Ce lundi 9 janvier 2023, Brigitte Macron s'exprime dans le journal télévisé de TF1 en tant que présidente de la Fondation des Hôpitaux, à l'occasion de l'opération Pièce Jaune. Un entretien qui n'est pas réalisé en direct, comme l'a révélé Gala avant d'en donner la raison. Tous les ans au mois de janvier, la Fondation des Hôpitaux lance sa collecte de fonds intitulée Opération Pièce Jaune, qui vise à améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et des adolescents. Après Bernadette Chirac, qui a présidé la Fondation entre 1994 et 2019, c'est Brigitte Macron qui a repris ce rôle après l'élection de son mari Emmanuel Macron. Une fonction qu'elle prend très à cœur, tout comme Didier Deschamps, le parrain de l'opération. Il y a quelques jours, ils sont d'ailleurs apparus tous les deux dans un sketch avec le présentateur Camille Combal et l'actrice Isabelle Nanty, sous les traits de Cathy Tuche. Le but ? Rappelez que la 32e édition de l'Opération Pièce Jaune allait bientôt prendre fin, et que la date butoir pour ramener les tirelires dans les bureaux de poste était le samedi 4 février 2023. Un spot qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, les internautes ayant pour la plupart apprécié ce coup de com' original. Un entretien réalisé juste avant l'ouverture du JT ce lundi 9 janvier 2023, Brigitte Macron est l'invité du 20h de TF1 pour parler de cette opération. Un moment particulièrement attendu mais qui ne sera pas diffusé en direct, comme l'a révélé Gala. En effet, d'après nos confrères, l'entretien mené par Gilles Boulot sera enregistré juste avant l'ouverture du journal télévisé. La raison ? L'emploi du temps particulièrement chargé de la mère de Tiffaine, Laurence et Sébastien Nauzière. A 20h, elle doit se rendre à l'Elysée pour un dîner organisé à l'occasion de la venue en France de Fumio Kishida, le premier ministre japonais. Ce dernier vient d'entamer une tournée européenne et a décidé que l'Hexagone serait la première étape de son voyage. Ce lundi, il a ainsi rencontré Emmanuel Macron et visité avec lui le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagé par un terrible incendie en 2019. Il ira ensuite en Amérique du Nord pour rencontrer ses homologues du G7, puisque le Japon vient d'en prendre la présidence. En attendant, il découvrira donc la gastronomie française à l'Elysée ce 9 janvier au soir. Et pas question pour Emmanuel Macron d'accueillir son invité sans la présence de Brigitte. Et pas question pour Emmanuel Macron d'accueillir son invité sans la présence de Brigitte.